Daniel Aghary, porte-parole des forces de défense d'Israël, IDF, a déclaré que les soldats sont toujours positionnés dans le sud du Liban et se retireront progressivement conformément à l'accord. Il a affirmé que leurs avions continuent également de survoler la zone pour recueillir des informations. Aghary a expliqué que l'IDF a opéré pour faire respecter l'accord mais, lors des opérations, a identifié des suspects qui se sont approchés des zones restreintes et que des tirs d'avertissement ont été effectués afin de les arrêter. Aghary a averti le Hezbollah en soulignant que toute violation du cessez-le-feu sera accueillie par des tirs, tout en soulignant aux habitants du Liban que l'armée israélienne fait ce qu'elle dit et qu'il ne devrait donc y avoir aucune violation de celui-ci. L'accord de cessez-le-feu est structuré pour être progressif et nous vous tiendrons informés lorsque ce sera sûr de revenir dans la zone, a-t-il déclaré.